Je m'appelle Manu, j'ai 35 ans, je suis bénévole depuis à peu près 2001-2002. Je suis bénévole grâce à quelqu'un, il s'appelle Dédé, Dédé Gillot, qui est toujours bénévole, qui est au grillé, au VIP. Ça fait pratiquement 17 ans que je reviens tous les ans et que c'est toujours un bonheur. Et puis c'est un peu l'occasion de revoir tous les copains tous les ans, et puis voilà, de bien s'amuser surtout, et puis de partager un bon moment ensemble. Non, un petit peu plus haut sur la côte là, on va monter, si j'arrive à monter. J'ai plein d'anecdotes, quand j'ai commencé, on a commencé par les toilettes chimiques sur le site à 8h du matin. Bon, c'était pas très glorieux, hein, faut quand même dire ce qui est, mais bon, il faut savoir tout faire. Maintenant, je suis au loge avec Sophie, donc là, actuellement, on fait tout ce qui est ravitaillement saine. Et puis s'il y a des petites choses, bon, aller à droite et à gauche. Donc après, je suis extrêmement mobile, et puis voilà, on m'appelle et je fais. Papillon de nuit, c'est d'abord, avant tout, c'est une famille. Moi, j'ai connu les papilles et nos mamies dans la salle, le grillé de saucisses, trois semaines avant le montage, chercher les saucisses à la charcute à Saint-Poix. C'est un moment particulier, les papilles en nuit. Je crois que je pourrais jamais m'en passer. Du moment que t'es avec des amis, avec des gens que tu aimes, de toute façon, il n'y a pas de secret, ça fonctionne à tous les coups. Tu dois faire les choses avec plaisir et t'amuser, en fait, c'est ça le but. Même si, pour certains, ils font de la buvette pendant des heures, c'est fatigant pour certains. Il y a des postes comme le grillé ou autres, c'est quand même très fatigant. Mais après, t'as quand même une satisfaction, tu vois des artistes que tu vois pas forcément ou que t'aurais pas l'occasion de voir. C'est un engagement, bah oui, autrement, je serais pas là. Il y a des moments de fatigue, un coup de faiblesse. Tu vois, hier soir, j'arrive sous la Seine, je sais pas, j'ai les sandwichs, j'ai pas levé la jambe, je me suis trallée comme une merde. Voilà, et j'ai fait crêpe par terre. Les sandwichs ont été sauvés, mais pas la nana. Je sais qu'à terme, à un moment donné, j'arrêterai. Donc c'est bien d'avoir des petits jeunes de 17, 18 ans, là, qui se pointent, qui sont un petit peu plus frais que nous. Il faut que les jeunes s'engagent, c'est vachement important. Qu'est-ce qu'on ferait sans bénévoles ? Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada